salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make up de la palette batman et en plus je vais faire mon teint avec vous donc je vais faire mon teint avec vous on parlera de la palette après voilà je vous ai mis un sondage sur insta pour voir si vous voulez que je fasse mon teint parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé mon teint et vous avez dit oui donc voilà je vais sortir mes petites oreilles de chat à poil voilà j'ai pas plaqué mes sourcils puisque je vais les faire au gel aujourd'hui comme ça je l'utilise un peu je commence par ma base plump and prime de chez to face je vais peut-être me rapprocher un petit chetouille quand même voilà vous voyez un peu mieux qu'est ce que je fais donc j'aime beaucoup cette base elle a rien de bien exceptionnel je l'aime bien j'avais eu dans le swap de la part d'Amy voilà elle agréable sur la peau elle lisse un peu je vois pas de merveille non plus mais c'est une bonne base bien hydratante après pour le prix je l'arrachais très bien c'est sûr mais je l'aime bien donc voilà pour la paix j'ai encore des paillettes d'hier même avec la douche j'en ai encore sur la tronche alors je prends mon fond de teint c'est le true skin toujours de chez catrice là je suis au bout donc je dois le vider parce que la pompe une fois que vous êtes un peu à la fin du truc la pompe c'est caca mais bon voilà après ce que je fais je vide sur mon éponge alors en essayant de pas en mettre trois tonnes voilà comme ça j'en gaspille pas j'utilise jusqu'au bout parce que ça reste quand même mon fond de teint préféré avec mon éponge révolution x france que j'aime toujours autant aussi je préfère toujours les imax question prix servait au même sauf que pour le même prix les imax vous avez la petite en plus je l'aime bien elle est bien souple franchement est super agréable sauf que elle se lave vraiment très difficilement et elle s'amène hyper vite comparé aux imax qui tiennent beaucoup plus longtemps sur la durée au bout d'un certain temps que vous la lavez que vous l'utilise parce que moi j'utilise la même éponge tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit foutue et je change qu'une fois qu'elle soit foutue mais du coup comme je lave tous les jours ben elle devient je sais pas elle chope une matière un peu spéciale un peu comme si elle devenait comme de la pâte à modeler elle l'est plus aussi elle est toujours aussi souple c'est parce que je veux dire mais il ya au bout d'un certain temps je la jette parce que la texture me paraît bizarre voilà simplement donc vous avez eu ma rotation hier donc vous l'avez dans chacune des barres d'infos si vous voulez voir en détail des produits que je vais pas utiliser je prends mon correcteur c'est toujours le essence camouflage plus pour l'instant à la façon 2021 pareil pour ce petit correcteur là franchement ça a été mon favori pendant pendant très longtemps pendant des années j'utilisais que celui là après j'ai découvert les deux de chez révolution donc l'infinite qui reste mon préféré le xx en deuxième et celui-ci en troisième donc j'alterne parce que comme c'est un peu moins cher c'est même vachement moins cher chez essence j'alterne de temps en temps je prends celui ci ensuite je prends ma poudre pour l'instant je suis sur la holobot mat de chez essence pareil une poudre que j'adore ma préférée reste la sephora et celle de chez action mais celle de chez action j'ai pas envie de les terminer puisque j'ai pas de pack up voilà donc je crois que vous commencez à savoir mon obsession j'aime pas finir mes produits avec ma petite houppette linda albert que j'ai découvert grâce à emmy dans un swap aussi j'en ai acheté une deuxième pour pouvoir faire la rotation un jour sur deux comme ça elle a bien le temps d'être bien sèche et j'adore cette houppette je n'utilise presque plus les bousy shop c'est vraiment très rare depuis que j'ai les linda albert elle est tellement bien douce d'eau du agréable sur la peau j'adore cette houppette voilà pour ça alors je prends un pinceau poudre et je balaie l'excédent pour ne garder qu'une fine couche et contrairement aux poudres de chez action puisque chez action j'utilise la coco sur mes cernes sur le menton et sur le centre du front et je mets la pêche sur le reste du thym et voyez que la essence blanchit un peu contrairement à ce que les autres ne font pas même la sephora j'ai pas l'impression qu'elle blanchit autant mais vous le voyez plus vous que moi quoi ensuite je prends mon petit fond de teint poudre donc pour l'instant j'utilise le infaillible toujours avec mon gros pinceau et je vais balayer un peu de de fond de teint poudre par dessus ma poudre tout simplement pour refoncer un peu et en même temps avoir un effet hyper smooth sur la peau franchement je fais ça tous les jours maintenant des fois je la mets à la houppette je le mets à la houppette aussi ça dépend après le rendu est un peu plus marqué la houppette forcément mais je trouve que le rendu est tellement beau une fois contre tout par dessus avec un fond de teint poudre comme ça j'ai hâte de ressortir leur évolution je crois que j'ai une rotation je mets leur évolution après celui ci j'aime bien aussi le kiko aussi paris voilà donc pareil on balaye bien 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 ensuite je vais prendre mon bronze donc je vais pas prendre le boulot je vais mettre un plus froid comme j'essaie de finir celui-là je continue avec celui-là donc c'est le monde c'est la palette moonlight clos de chez révolution en collaboration avec pat chouïssia point et vous voyez que j'aime beaucoup c'est celui que j'essaye de finir et on devrait y arriver avant le prochain project pan pour l'année prochaine ça serait cool donc là toujours au gros pinceau parce que je cherche pas à affiner mon visage puisqu'il est déjà assez fin juste à marquer surtout ici un pour enlever le double menton enfin essayer parce que ça marche pas mais voilà ça redessine au moins l'ombelle du visage et puis bon ça redonne un peu les couleurs au teint donc je prends un pinceau un peu plus petit et je vais faire le contouring de ma lèvre inférieure pour la faire paraître plus de 10 voilà donc ça j'avais trouvé dans les astuces tik tok je fais celle de mon nez aussi enfin les arrêts de mon nez je remets la vidéo en barre d'infos avant je mettais juste un peu ici là pour lui donner cet effet là mais avec cette technique là ça fait encore plus se trouve donc j'aime bien donc là je fais les arrêtes du nez un petit peu ici et en dessous pour le rendre un peu moins tombant un peu plus gros je suis fin un peu plus relevé et un peu plus fin sur les narines parce que je dis grosse narines et j'ai un gros bout de nez voilà bon le bout de mon nez est assez gros c'est pas non plus catastrophique on est d'accord je ne suis pas du tout au point de complexer un mort je reprends le pinceau bronzeur pour commencer et je blende donc je l'écrase pour faire un plus fin ensuite repinceau poudre et reblendage partout soit bien diffus et comme on a un petit peu de fond de teint poudre dessus encore ça va atténuer les coupures alors forcément vous vous voyez toujours un peu plus marqué un coeur en vrai en blush je vais mettre le carré des rose bud pareil cadeau de emmy j'adore ce blush je suis totalement amoureuse de ce blush vous aurez vendredi je crois que c'est vendredi qui vient oui demain la collection de blush donc je vous ai fait un classement aussi je vous ai fait mon top 5 je crois il me semble ouais un truc comme ça mais comme moi je suis déjà en mode automne je suis en mode automne depuis juillet moi déjà et encore je suis limite en mode noël déjà hier soir j'étais quand même en train de chercher après des pulls de noël avant de fixer je vais faire mes sourcils donc donc je vais mettre le crayon c'est en teint de bœuf et en teint de smoke le gel et je reviens parce que comme ça je mets le fixateur en même temps et je nettoie mes paupières et mes lèvres parce que là je vais devoir me concentrer à mort alors j'ai acheté mon teint parce que le facteur est venu sonner entre temps donc j'ai fixé que le spray xx j'ai mis le highlighter écho de chez xx tout simplement j'ai mis ma base mon plumper et on peut y aller alors on va enfin parler de la palette puisque c'est ça qui nous intéresse donc comme d'habitude forever flawless 18 fards de 1 g 10 au prix de 12 99 il me semble donc packaging mat avec le petit logo en cuivré comme ça orange cuivré batman tout simplement voilà l'intérieur alors elle m'inspire vraiment pas cette palette je moi je la remets un peu à la enchantie celle-là je l'adore pour faire des smoky et je pense que ça va être à peu près pareil avec celle ci puisque vous avez un deux trois quatre cinq six sept formats seulement soit 18 et 11 lumineux c'est énorme sans compter que vous avez du mauve vous avez du vert il ya un jaune il ya un doré il ya un bleu foncé il ya un autre bleu là il ya trop il ya un rouge ici il ya trop 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 de choses trop d'informations dans cette palette vous savez que normalement avec les swatches et make up ce que j'aime faire c'est utiliser le maximum de fard sauf que là on sait d'office que ça sera pas possible quoi voilà tout simplement je peux pas mettre cinq lumineux différents sur ma paupière quoi donc je pense qu'elle peut être idéale vu que surtout qu'il ya un noir pour un smoky donc vous faites votre creux avec un des marrons ou même un smoky marron d'ailleurs le noir et puis vous mettez un lumineux sur la paupière mobile et un en coin interne donc écoutez c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je pense que ça sera le mieux à faire de toute façon il n'y a pas énormément de possibilités de make up différents donc je vous laisse avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make up oh 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 j'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige habituel puisque je n'y en a pas dedans donc on va commencer je vais faire mon creux d'abord je vais prendre le dark night voilà le marron ici c'est le moyen je dirais l'eau t'es un peu trop chaud ou t'es un peu trop froid trop foncé donc je vais faire un creux large avec ce marron là pour commencer pour bien dégrader le noir après c'est je pense ce sera pas un make up de foufou mais quand je vois la palette c'est en mon sens ce qui est plus facile à faire donc je fais aussi mon coin externe comme d'hab et mon ras de cils bien sûr on estompe puis après vous aimez beaucoup quand je fais du smoky de façon quoi j'adore les smoky donc c'est tout bénef mais comme je vous ai déjà dit normalement les swatchs and make up j'en profite toujours pour tester le max de couleurs et là ça sera juste pas possible quoi on a un peu l'impression qu'ils ont foutu tout et n'importe quoi dans la palette alors maintenant si je faisais pas la collection est ce que je l'aurais acheté je ne sais pas on verra ça à la fin ensuite je prends un pinceau plat et la teinte noire qui est patarangue juste ici et donc je vais foutre ça sur toute ma paupière c'est un smoky je vais pas me foutre les fards sur les fesses bon ça a l'air d'être un bonheur bien pigmenté bien opaque avec la tranche je raccorde ici et je fais mon ras de cils ok donc je reprends le premier pinceau et du coup on dégrade le noir dans le marron pour l'instant je rajoute pas de fard dessus je l'essuie et je vais prendre un petit peu du returns returns pour peaufiner le dégradé comme ça on aura toujours une couleur en plus qu'on teste bon c'est un marron mais après c'est des très jolis marrons ils sont très pigmentés donc vous faites la même chose et vous mettez celui-ci en paupière mobile ça vous fait un smoky marron quoi celui-ci après pour la transition peut être sympa aussi donc on finit avec un coup d'estompeur propre alors ensuite je pense qu'on va partir sur les deux mouves ici j'ai pas encore utilisé le vert le bleu il y en a qu'un enfin quoi qu'avec celui-ci en coin interne ça pourrait aller mais pour aller avec mes petites oreilles on va partir dans le mouf voilà ça ira très bien donc je vais prendre le my city au doigt le premier ici pour mettre sur ma paupière mobile par dessus le noir ok allo bon ça donne des petites paillettes mais c'est pas pollution, pollution hein vous verrez de plus près après mais il est pas super intense mais pour un smoky ça reste dans la logique ça cache pas le noir ça donne quelques petites paillettes et un tout petit peu de reflets et pour le coin interne je pense que je vais y aller à l'embout mousse je vais prendre le down qui est juste à côté il a l'air sublime oh méga lumineux j'aime beaucoup c'est un petit pare-margentier comme ça oh j'aime bien ça ouais la petite teinte là j'aime bien bon on en aura testé 1,2,3,4,5 5 c'est très peu hein sur Divifar mais bon qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? bon je vais prendre celui-là et je vais prendre la teinte Crime Alli ouais pour mettre en tout mon sourseuil de mes petites chunies pour faire des petits verlusants ça sera toujours une teinte de plus c'est vraiment ce que j'avais pensé en voyant la palette je me suis dit il y a très peu de possibilité d'assortir énormément de teintes d'un coup quoi après vous avez une multitude de make-up à faire mais bon ça on y reviendra après on va pas mettre la gérette avant les bébés comme on dit on va déjà finir le make-up voilà mais écoutez je pense qu'on a fini le make-up donc j'ai fait du crayon noir en muqueuse mascara et sur les lèvres bah du coup je pense que je vais mettre celui-ci comme ça on le teste c'est le wine je sais toujours pas lire c'est écrit beaucoup trop petit mais bon c'est un nouveau de chez Révolution un liquid matte comme ça entre le mauve et le noir donc je vais mettre ça voilà j'ai envie de le tester et de voir s'il a une bonne tenue et compagnie et je reviens vous remontrer ce que ça donne c'est parti c'est parti où c'est parti parce que c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au milieu, vous avez un petit réservoir Vous avez un petit réservoir Donc ça applique énormément de produits Il n'est pas super super opaque Là j'ai dû le mettre en deux couches Donc j'ai attendu qu'il sèche un petit peu Et j'en ai remis J'ai dû finir au pinceau Et encore, ça va ouille Il n'est pas tout à fait mat J'ai pas l'impression qu'il soit complètement mat Là si, ça y est Mais il met un ton fou à sécher Je ne vois pas mes préférés Maintenant je vais voir la tenue De toute façon, j'allais reboire un café Donc Si j'en ai plein ma paille Et que j'en ai plus sur ma bouche On aura compris Je vous en noterai ça quelque part Ici maintenant Bon, je ne suis pas convaincue J'aime beaucoup la couleur par contre Donc J'espère qu'il tient quand même un minimum Au moins qu'il ait un bon côté Sinon, je ne vous les conseille pas Forcément Voilà À part la couleur Et chez Jeffressard Je vais pouvoir trouver La même couleur Enfin bref, voilà Donc ça, je vous conseille déjà pas La palette Alors, la palette La palette La palette Je suis toujours mitigée Ça bave Beurde de merde Pour moi, elle me fait vraiment penser À la Enchanted On va la sortir Donc qui était la palette D'Halloween De l'année dernière Celle-ci Je vous remets le swatch Et le make-up En barre d'infos J'adore C'est une de mes préférées Pour les smokies Chez Révolution Elle est d'enfer Mais vous voyez déjà Le bleu là Et Oh, oh, oh Là on tient quelque chose Attendez On ne va pas la faire tomber Hum On a un petit vert lumineux Qui est un peu plus clair Le bleu Pour moi c'est exactement le même On a un bleu marine Qui est un peu plus marine Ici Ici Il est un peu plus dark Les marrons Ça a l'air d'être Exactement les mêmes Peu de choses près Il y a un noir Un marron chaud Un marron froid On est quand même Sur du pas mal similaire Je vais vous les montrer De plus près quand même Voilà Donc Je pense que la Enchantine Restera ma préférée Parce que vous avez quand même Plus de maths Enfin pas forcément plus Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc c'est aussi très peu Mais Vous avez Plus de maths Différents en fait Bon vous avez les 3 marrons Le noir Mais il y a un bleu Un lila Et un vert Donc pour mettre Une teinte par dessus C'est un peu plus Raccord Ici A part le marron Et le noir Le jaune On ne sait pas quoi On en foutre Du jaune Bon après Le jaune et le noir Au centre Pour faire penser à Batman Je peux comprendre Bien qu'ils aient mis Le packaging en cuivre Et pas en jaune Mais Ouais Vous avez les marrons Le jaune Le jaune et le bleu Et noir quoi Mais Ouais Je la trouve un peu brouillon Et j'ai l'impression Que c'est un peu Global en ce moment Chez Révolution Ils sortent Ils sortent Ils sortent Plein de nouvelles marques Des nouvelles collections Des nouvelles collabs Mais ils sortent Tellement de choses Que j'ai l'impression Qu'ils brouillent un peu Leur truc Enfin Ça reste toujours Un peu brouillon Par exemple À Harley Quinn Il y avait un vert Donc on se demande Pourquoi Et ils n'ont pas mis Un rouge et un noir Alors que de base Harley Quinn Est en rouge et noir Il n'y a que un bleu Enfin voilà Je vous ai expliqué Tout ça dans le swatch Et le make-up Mais Je trouve que tout Devient très 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 brouillon Chez Révolution Parce qu'ils sortent Vraiment vraiment Beaucoup trop de choses Maintenant c'est une jolie palette Si vous n'avez pas La Enchanted Que vous n'arrivez pas A mettre la main dessus Mais elle est toujours Dispo à la main je crois Voilà Vous pouvez prendre celle-ci En remplacement Mais je vous conseille Vachement plus celle-ci Quand même Voilà Je ne suis pas Ébaudie par cette palette Elle ne m'a pas J'ai des oreilles de traviole Elle ne m'a vraiment pas Ébaudie Quand je l'ai déballée Les couleurs sont vraiment belles Les lumineuses sont magnifiques Mais voilà On reste sur toujours Le même thème de make-up En fait Donc si vous aimez Les choses assez dark Les smoky par exemple Oui Elle vous conviendra Sinon Je n'ai pas sûr Moi je ressortirai Pour des smoky Ça c'est sûr Parce que les lumineuses Sont vraiment magnifiques Normalement Je sors d'office Celle-ci Parce que Je vous l'ai dit C'est ma préférée Chez Révolution Pour les smoky C'est le graal Pour moi Pour les smoky Donc Voilà Bon Ce n'est pas leur meilleur Réussi Après les flolettes Vous le savez Je les collectionne Oui oui Je les collectionne Non déplaise à certains C'est une collection Comme une autre J'ai envie de vous dire Après c'est sûr Que celles que vraiment Je sais que je n'utiliserai pas Je ne les achète pas Et il y a quelques collections Édition limitée Que j'ai raté Mais Voilà Je ne suis pas convaincue Plus que ça Par cette palette Voilà Donc J'attends vos retours En commentaire Dites-moi si vous avez acheté La palette Si elle vous intéresse Si vous l'avez aimée Si vous l'avez achetée Ou si elle ne vous plaît pas du tout N'oubliez pas De me laisser un pouce en l'air Parce que ça fait vraiment plaisir Et de vous abonner Parce que ça Ça fait encore plus plaisir Ça fait vachement 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 plaisir Et on se retrouve Demain Avec Je vous l'ai dit Au début de vidéo Mais je ne sais déjà plus Ma collection de blush Voilà Et samedi en live N'oubliez pas Je vais devoir mettre Toutes mes extensions colorées Sur ma tête Donc samedi en live A 20h Je vous le rappelle maintenant C'est jamais Je ne vous le rappelle jamais assez Puisque j'ai du mal A le communiquer Et sur youtube Donc voilà Je vous le rappelle maintenant En vidéo Donc samedi live A 20h Où je vais devoir mettre Toutes mes mèches Sur la tête Je vais ressembler A un vrai petit peu Ok Voilà Donc en attendant Demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz